Bonjour à tous et à toutes, à toutes et à tous. On est parti pour 45 minutes, je vais commencer très rapidement par une introduction que je vous promets de faire le plus court possible, je vous promets à vous tous, pour la bonne raison que version alcoolique anonyme, je m'appelle Frédéric Hatz, j'ai arrêté de coder il y a 20 ans, donc j'ai peur de ne pas vous passionner. Mais toutefois je voulais quand même introduire cette session-là en mettant un peu en perspective sur vraiment 2-3 transparents, la raison pour laquelle vous nous voyez... Vous nous voyez présents sur ces slides, Pierre je te laisse faire ! Mais donc commencer juste par rapidement brosser le paysage de pourquoi, pour ceux qui ne le savent pas déjà par cœur, et je pense qu'il y en a quand même quelques-uns, j'espère qu'il y en a quand même quelques-uns, pourquoi vous voyez la présence de Microsoft à PHP Tour aujourd'hui et à un certain nombre d'événements. Donc le pourquoi, je vous le fais sans les slides, c'est que le monde change, ça on le sait, le monde du web et du cloud évolue, change, mûrit, Microsoft il y a 2-3 visuels qui rappellent ça, Microsoft bouge aussi, on est passé d'un Gates à un Balmer et maintenant un Satya qui est vraiment complètement cloud dans nos patrons, mais surtout dans ce monde qui se transforme, il y a une transformation du cloud, buzzword, c'est clair, toutefois il y a beaucoup d'entreprises qui n'y sont pas encore, et ce cloud, ce monde là, aussi bien que le monde des terminaux connectés, vous le voyez ici, mais quand je parle de mobile, ça se saurait si Microsoft était prédominant sur le monde de la mobilité des tablettes, donc le tout conjugué fait en sorte qu'il est important et primordial d'intégrer toutes les technologies non Microsoft, si on veut prendre le pari du cloud. Tu peux me prendre la slide suivante, s'il te plaît. Et ce qui veut dire que, et je la fais très rapidement parce que vous avez quelques personnes qui sont là, on a une espèce d'organisation qui est dispersée au travers de toute l'entreprise et qui porte les investissements des technologies non Microsoft sur Microsoft, donc open source pour mentionner, avec un interlocuteur qui est ici, sur lequel je ne reviendrai pas, Pierre, tu prendras la parole tout à l'heure, et un certain nombre d'acteurs, tu peux passer la suivante s'il te plaît, j'essaie de fermer, un certain nombre d'acteurs présents dans les pays, j'en suis un représentant, Benjamin en est un autre là, qui sont à la fois dont la mission est d'aller échanger, expliquer quelque part ce qu'on essaie de faire autour de l'open source, mais aussi, et on en parlera dans la foulée, essayer d'établir les ponts, les passerelles, de façon à être capable non seulement d'avoir des technologies qui tournent, mais des technologies de préférence qui tournent et qui soient exploitables, et des technologies qui soient exploitables de façon satisfaisante pour les entreprises et les clients qui souhaitent les utiliser. Ça commence par ça, je vais la passer, je vais zoomer sur la suivante. Derrière cette slide là, il y a plusieurs choses, il y a le fait qu'on a un petit peu le côté tick box, c'est techno disponible dans le cloud, yes, techno disponible dans le cloud, yes. Petit à petit, le travail qu'on a au sein des gens que vous avez présents aujourd'hui, et on va zoomer complètement, bien évidemment, c'est l'ordre du jour sur PHP dans ce cadre là, c'est de faire en sorte qu'on aille un petit peu au-delà, et de façon à ce que non seulement la techno, encore une fois, tourne, mais qu'elle vive, qu'elle évolue, qu'elle s'enrichisse, qu'elle suive les différentes versions, sinon vous avez trop facilement, et on peut nous reprocher, et à juste titre, une techno qui est disponible dans une version qui a 15 ans, 15 ans n'est déjà rien, 3-4 ans, et qui n'est juste pas utilisable par les développeurs, par les entreprises qui souhaitent les mettre en place. Donc avant de zoomer sur PHP, je voulais faire venir Olivier deux minutes pour les claquettes, Olivier on avait prévu les claquettes. Voilà. Pour vous illustrer, parce qu'en fait, aujourd'hui, on a choisi avec Olivier Creche de Sensio Labs de prendre PHP Tour Lyon, d'abord un, pour montrer qu'on ne fait pas que les choses à Paris, et deux, pour annoncer le travail qu'on a fait en collaboration avec Sensio Labs sur la disponibilité de Symfony en mode WebSites sur Azure. Derrière ce partenariat, pour moi, il y a plein de choses qui sont à la fois des véhicules importants de ce qu'on veut essayer de montrer, de construire, un, pas forcément de manière centrale à Raymond, deux, avec les acteurs leaders du marché, de façon à faire le step complémentaire, et trois, de façon à vraiment faire en sorte qu'entre deux acteurs, on puisse mettre en place, les tutoriels, par exemple, vous allez voir dans les détails que l'on veut vous présenter tout à l'heure, tutoriels, la manière dont chacun peut faire vivre et monter les solutions. Olivier les claquettes, maintenant ? Est-ce que je dis juste un peu ? Oui. Je vais faire encore plus court, parce que moi, ça fait 20 ans que je n'ai jamais commencé à coder. Non, c'est juste pour vous dire, effectivement, pour paraphraser Rasmus ce matin, qui dans sa présentation disait, finalement, ce qui arrivait le mieux à PHP, c'est le temps qu'on a consacré pour faire en sorte que PHP soit présent partout, bien accueilli et bienvenue chez les hébergeurs. C'est la même chose pour Symfony, qui de façon croissante aujourd'hui est bien accueillie dans les petites, moyennes et grandes entreprises. Et c'est important pour nous de faire en sorte qu'ils puissent trouver aujourd'hui des solutions d'hébergement dans le cloud, où Symfony soit bien documentée et, si possible, faire en sorte que le déploiement soit le plus automatisé possible. Nous, la collaboration qu'on a entrepris avec Microsoft et qu'on annonce aujourd'hui. C'était court. Merci Olivier. J'avais promis de ne pas être trop long. On va passer la main gentiment à des choses un peu plus sérieuses et un peu plus conséquentes. Mais voilà, s'il y a une chose à retenir de cette première partie d'intervention, au-delà des slides très marketing, et j'en suis désolé. Mais c'était important quand même pour moi de vous dresser un peu la feuille de route. Ce qu'on a fait là, on souhaite continuer à le faire, que ce soit à titre d'entreprise qui porte un framework ou que ce soit communauté ou événement. N'hésitez pas à nous interpeller, on est sur le stand. L'idée, c'est de montrer, on a un écosystème open source en France qui est très fort. Enfin, vous le savez mieux que moi, on souhaite vraiment capitaliser là-dessus et montrer qu'on est capable aussi de monter des choses innovantes à partir de la France. Parce qu'on aime bien. Sur ce, je vais passer la parole à quelqu'un que vous connaissez probablement tous, mais qui va, je pense, se représenter. Numéro. Un petit gars. Bonjour tout le monde. Merci d'être venu. Juste en intro, je crois que dans le processus de la bande, le plus important contact en général, c'est Twitter. Si vous avez des questions et autres, j'ai répondu à mes objets, autre qu'à peu. Il y a des témoins ici. Donc si vous avez des questions après, que ce soit pour la contribution au PHP et Core, ou bien extension de développement de la section de PHP ou de Maya Générale, un petit ping sur Twitter et après, on se débrouille, on trouve une autre voie. Donc, Maya Générale, j'aime bien faire des petites questions au début. Il y a des calculs statistiques. Les versions de PHP, qui utilisent encore... Je crois que... Allez, je vais avoir assez confiance. Quelqu'un utilise encore PHP 4 ? Le premier qui lève la main peut sortir. Ah, si vous l'utilisez, tu peux le dire, il n'y a pas de souci. Non, non, c'est une blague de 5. OK. PHP 5.1 ? 5.2 ? 5.3 ? OK. Juste pour info, dans un mois, PHP 5.3, c'est mort. De ce cas où. On va sortir de la... 5.4 est sortie il y a deux ans, 5.5 l'année passée, 5.6 dans un mois. Juste pour information, là, ça fait pas mal de considérer un upway. Je vais vous expliquer aussi pourquoi c'est peut-être beaucoup plus intéressant maintenant qu'à l'époque de 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, qui était une horreur. 5.0, 5.1, qui était aussi une horreur. Pourquoi c'est beaucoup plus simple maintenant de migrer les versions de PHP d'une version à l'autre en ayant beaucoup de gains sans aucun coût en interne au développement, au bien portage d'applications et autres. Qui utilise Windows ? Si vous n'utilisez pas, vous avez une personne, deux, trois, quatre, cinq, six. Wow, c'est un record. Linux, je pense que le reste. Les Mac, je ne vais pas en faire en parler, je n'utilise pas. Ok. Azure ? Une personne, deux personnes. Amazon ? D'autres providers de cloud comme Rackspace et autres ? Non ? Oui ? Lesquels ? OpenStack. OpenStack. Pour intranet, cloud privé, très bien. Vagrant ? Enfin, qui n'a jamais entendu parler de Vagrant ? Ah, c'est déjà mieux qu'un an passé, je ne sais pas s'il n'y avait personne qui connaissait. À propos Vagrant, fonctionne maintenant aussi sur Azure ou sur AVS et autres. Bon, là, après, c'était... Les points communs, je crois que ça décrit assez bien ce que beaucoup de gens pensent de PSP. On ne fait jamais de release. Ce n'est pas sécurisé. C'est pratiquement impossible à contribuer. Je pense qu'on a quelques témoins ici, ici ou là, qui ont essayé de booster quelque chose, un patch ou un autre, ou une nouvelle fonctionnalité. Et il y a beaucoup de gens qui ont un peu trop d'égo, des dictateurs, ou des Neinsager. J'habite en Allemagne, donc je vais m'excuser, je n'ai pas trouvé de bonne expression pour dire en français, comment on dit. Quelqu'un qui dit « j'ai toujours non » en fait. Et les gens qui disent non, ça ne sonne pas aussi bien que « Neinsager ». n'est pas très ouvert, mais en restant poli. Donc ça, c'est quelque chose avec... Je ne sais pas si vous connaissez peut-être Lucas Smith, il travaille beaucoup dans Symfony. C'est le Release Manager de PHP 5.3. On s'est dit « ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut qu'on change la manière dont PHP prend les décisions pour les nouvelles releases, pour les nouvelles fonctionnalités, de faire participer la communauté dont vous faites partie, enfin les communautés, que ce soit WordPress, Groupal, Symfony, Zenfemont, peut-être un peu moins, non, je plaisante, et d'autres. De changer un peu, de voir comment on peut améliorer ça et donner une voix un peu à tout le monde. C'est là où on a commencé le premier process. Les gens utilisent Python ici. Vous connaissez un peu Python ? Dans Python, vous avez ce qu'on appelle les PIP, les propositions d'implémentation, etc. Donc c'est basé un peu là-dessus pour créer ce qu'on appelle de manière plus officielle, les RFC, les Request for Comment. Le point principal, c'est... La première chose, c'est que quand une fonctionnalité est implémentée, ou bien une nouvelle suggestion, vous avez déjà une documentation. Deuxième partie, il n'y a plus de discussion, genre, sur internale, où les gens s'insultent entre eux, plus personne n'ose poster, j'en passe et des meilleurs. C'est un simple process de vote. Tout le monde peut voter, enfin presque tout le monde peut voter, principalement les contributeurs PHP eux-mêmes, que ce soit les documentations, ceux qui ont écrit des extensions, qui maintiennent le engine, ou les autres, ils peuvent voter. Et on a décidé aussi de la même manière, c'est que les leaders de chaque projet PHP, par exemple, les leaders de votre lead, les développeurs lead de Drupal, WordPress, ou Symfony, Doctrine, Tipo3, ou bien EZ System, ils ont aussi des droits de vote. Ce qui permet en fait d'avoir, de donner à la communauté un droit de parole, de dire, écoutez, vous êtes gentils, mais cette feature-là, on ne la veut pas, ou celle-ci, on la veut. Ce qui était avant, pratiquement impossible. C'est toujours un peu difficile maintenant, mais on y travaille pour améliorer. Donc, si vous avez des projets open source, et vous n'avez pas le droit de vote, des projets qui sont assez connus, vous pouvez venir vers moi après, on peut le suiter si vous voulez participer. Et le lien ici, je vous conseille de le lire, on ne l'envoye pas, mais le deck, ça va être disponible, je pense, en ligne après, je ne sais pas, sur le site de DHB. Donc, le principe du process de votation. Et la deuxième partie, ce qui est beaucoup plus intéressant, ce qu'on se trouve, on a défini, la première RFC qu'on a écrite, qui a déjà entendu parler de celle-ci, le nouveau release process pour PHP ? Si tu n'aurais dit non, j'aurais eu des soucis. Pour le reste, en fait, ce process, il définit deux choses. La première chose, c'est un cycle de release fixe. Ça veut dire que ce qui est le plus important, c'est que chaque année, on a une version majeure qui sorte. Donc, on a eu 5-3, ça a duré 3-4 ans de développement, c'était impossible. On a eu 5-4 une année après, 5-5 l'année passée, 5-6 maintenant, qui est la première release candidate qui a été sortie la semaine passée, je crois, si je me souviens bien, qui va être normalement fin juin, début juillet, la version finale devrait être sortie. Ah, question piège, qui l'a testé ? Donc, il ne faudra pas vous plaindre s'il y a des bugs avec vos applications dans la version finale. Ça va être un peu tard pour reporter des bugs. Donc, si vous n'avez pas encore testé pendant la pause de midi, vous téléchargez, compilez, faites un de mes tests, faites une application, faites des reports de bugs. Parce qu'après la version stable, ça va être un peu tard pour nous dire « ça ne marche pas, blablabla ». On essaye de faire des releases très rapides. Ça, c'est le deuxième point. Quand il y a un bug fixe, quel que soit le nombre de bugs qui ont été fixés, 1, 2, 3 ou 5, on fait toutes les deux semaines environ une nouvelle release. On le voit déjà, par exemple, avec 5.5, on est à la version, je crois, 19 ou 18. Je ne sais plus qui est sortie l'année passée. On n'a jamais réussi à faire ça avec la 5.3, par exemple. Et ça définit, en fait, je veux dire que les gens, vous n'avez plus besoin d'attendre trop longtemps qu'une nouvelle fonctionnalité a été implémentée dans le PHP, le maximum que vous allez attendre, c'est une année. Elle va être disponible. Et le fait qu'on garantit aussi qu'il n'y a plus de problèmes de compatibilité entre, par exemple, 5.4, 5.5, 5.5, 5.6, 5.6, 5.7, elles sont toutes entièrement compatibles. Le but du jeu ici, c'est vraiment de dire on prend l'inversion, on bouge vers la prochaine, sans aucun problème. Les seuls avantages que vous allez avoir, par exemple, les performances entre 5.4 et 5.5, c'est 35% de performance en plus, sans rien faire. Tout ce que vous devez faire, c'est mettre à jour le PHP, vous avez un PHP qui est 35% plus rapide. Plus le cache, qui est le cache comme APC, ou autre, qui est intégré par défaut dans PHP 5.5. Donc, pour les personnes qui sont encore sur 5.3, ça vaut la peine, en fait, simplement tester vos applications. En général, il n'y a aucun problème, et simplement migrer. Des questions jusque-là ? Ou 15 minutes en tout ? Il reste 5 minutes. Il reste 5 minutes. Ok, je vais faire vite. Ça, c'est les membres. Ce qu'on a amélioré, c'est le niveau de sécurité. Il en manque deux maintenant. Nous avons aussi des équipes de sécurité de Google qui font partie de l'équipe de sécurité de PHP. Microsoft en en fait partie aussi, plus encore 2-3 autres compagnies qui sont arrivées. Et là, c'est là où je vais en dire maintenant. C'est du fait que, là, c'est les deux contributeurs sur une période de 6 mois l'année passée, alors 6 mois de l'année passée. Les deux à droite, on les oublie, c'est les vieux de la vieille. Mais par contre, tous les droits à la région de gauche, c'est les personnes qui ont implémenté des nouvelles fonctionnalités en PHP. Ils sont tous, c'est surtout des développeurs qui sont moins d'une année actifs dans PHP. Anatole, c'est aussi quelqu'un qui est dans mon équipe, qui habite aussi en Allemagne, qui a implémenté, qui s'occupe de FileInfo maintenant, de toutes les extensions Pickle. Il fait des ports pour 5.4, que ce soit sur Windows, Linux, PSD. Il s'occupe de tous les ports en Allemagne générale. Il fait des bugs fixes pour être sûr que ça fonctionne sur toutes les plateformes. Et le but du jeu, en fait, mon rêve pour les années à venir, c'est d'avoir dans les top contributeurs plus personne qui est active de plus de 5 mois dans PHP. C'est-à-dire que le Rasmus et moi, c'est-à-dire qu'on soit de moins en moins actifs et de plus en plus un nouveau contributeur. Le mieux, en fait, vous pouvez venir vers moi après tout, si vous avez des questions, vous n'avez pas besoin de connaître du C pour faire des contributions. Vous pouvez contribuer à la documentation, refaire des tests, etc. Donc là, il y a 50 manières de contribuer à PHP. Et là, l'idéal, c'est d'avoir beaucoup plus de nouvelles personnes, spécialement aussi du domaine universitaire, des écoles, etc. Voilà, pour la fin, pour le mot de la fin ici. La partie, je vais venir en deux minutes pour le reste des slides. Si vous ne savez pas quoi faire un dimanche après-midi plus vieux, vous pouvez toujours utiliser cette URL. Ça vous donne un bug report aléatoire qui n'a pas encore été fixé. Je vous préviens, il y a des bugs au lieu de 15 ans aussi qui se trouvent dedans. Ils sont très amusants à regarder. Mais sinon, c'est assez... Il y a toujours un moyen de contribuer au projet PHP de manière assez simple. Même si on ne connaît pas le C. Je le répète, c'est assez important. Vous n'avez pas besoin de connaître le C. Sinon, il y a toujours un moyen... Je vais juste le mentionner avant que j'oublie. Pascal Martin, qui est juste ici, il fait un très bon résumé des discussions qui se passent sur Internet. pour savoir quelle discussion il y a eu, quelle décision a été prise, quelle direction on va, etc. Et si vous n'avez pas encore lu son blog, c'est le blog. Pascal Martin, vous pouvez lui demander. C'est le seul lu, là, ici. Le blog pour Pascal, chez un Martin pour l'inter. Et là, il a un très, très bon résumé des activités, de ce qui se passe autour du code internal, etc. Là, c'est un peu une liste des contributions de notre équipe qu'on contribue. On utilise ça pour PHP. Et pour chacune de ces librairies et de ces projets, on contribue des patches pour Windows, pour BSD, même pour Solaris, etc. Là, c'est ce qu'on fait au niveau intégration. On est une des seules équipes au niveau de PHP. On teste chaque commit avec WordPress, Drupal, Symfony, Type 0.3, plus... On a une cinquantaine d'applications. Une fois par jour, toutes les applications, toutes les tests pour chacune des applications est utilisée avec la dernière version de PHP sous Linux et sous Windows. En version NTS ou OTS, ce n'est pas très important, mais là, on voit maintenant, par exemple, enfin, on est tout en verre pour les versions en cours de 5.3 au master. Master, c'est ce qui va être la version, normalement, version 6. Le prochain qui est le 17, je ne vais pas l'entendre. Et ça, c'est notre projet où on contribue. On a été en 2013 le premier contributeur au kernel. les équipes de Microsoft travaillent directement pour contribuer les drivers ou bien toute la partie virtualisation au niveau du kernel, optimisation, etc. On a contribué beaucoup à Node.js. Qui utilise Node.js à propos ? OK ? Vagrant, Docker. Qui utilise Docker, déjà ? Docker, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une partie de l'isolation d'applications au niveau de la virtualisation. Et là, maintenant, je vais passer la main à mes deux collègues qui s'impatient. Il faut vous montrer un peu ce qu'on a fait. Les derniers projets en cours qu'on a fait, c'est le portage de Symfony sur Azure et l'explication un peu du reste. Je pense qu'on va déborder peut-être de cinq minutes si vous avez de la patience. Merci, Pierre. Donc, moi, je suis Benjamin Anglès, je travaille chez Microsoft. Je suis ce qu'on appelle un évangéliste, un technique, on va dire. Donc, le but de ce qu'on va vous montrer aujourd'hui, c'est comment on a fait pour intégrer une application Symfony 2 dans Azure Website. Donc, avant, on va faire un rapide rappel vu qu'on a très peu de temps et j'ai décidé d'aller de droite en route. Dans Azure, donc le cloud de Microsoft, on a trois façons d'intégrer des applications web. On peut le faire à l'ancienne, on faisait comme ça, on faisait ce qu'on appelle des cloud services. Ah, tu es directement passé sur Azure Website, là. C'est le premier. C'est le premier. Exact, voilà. Donc, on avait les cloud services qui étaient des applications qui étaient pré-packagées dans différents langages et qui pouvaient être des applications multi-tières avec une gestion, un lot de balancing, de l'auto-scaling, toutes les fonctionnalités du cloud qui étaient supportées derrière. Donc, ça, c'était avant. Après, on a rajouté le IaaS. Je vais tout se les faire. Voilà, le IaaS, donc, les VM, les machines virtuelles, où là, quelque part, que ce soit du Windows ou du Linux, on a tout un tas de distributions Linux qui sont supportées avec même VM Depot qui est un repository avec plus de 500 VM Linux que vous allez pouvoir télécharger. Vous allez quelque part monter votre architecture. C'est ce que vous faites aujourd'hui sur d'autres clouds que vous avez cités tout à l'heure. Et enfin, il y a le petit dernier qui s'appelle AWS, alors pour les acronymes, Azure Website. c'est pas pareil. Donc, voilà. Donc, l'idée, c'est comment vous allez pouvoir faire du DevOps. Donc, une application que vous allez pouvoir directement publier en Git ou en TFS ou en FTP directement votre application. Et derrière, nous, on va s'occuper de gérer pour vous toute la partie de configuration avec l'auto-scaling. Donc, le fait de pouvoir instancier dynamiquement des VM. Tout ça, ça sera la partie sous-jacente. vous n'avez pas du tout à gérer les mises à jour des machines. Vous n'avez pas à gérer le versionning de vos machines. Et tout ça, c'est industrialisé pour vous. Donc, on a également toute une galerie intégrée à Azure Website qui contient la majorité des applications open source. Donc, on a du WordPress, du Joomla, du Groupal, etc. Donc, dans le cas de cette intégration, Ah oui, il y a tout un tas d'autres services. On a du SQL, on a du NoSQL, on a du stockage, on a du cache. Voilà. Donc, Azure Website a tout un tas d'avantages. Concrètement, c'est une solution plateforme Azure Service qui va supporter du multilangage, donc PHP, mais également .NET, Java, .js. Le déploiement, il est simplifié, vous pouvez utiliser Git. Voilà, pour aller rapidement. Derrière, c'est du Windows avec du 2IS. Pierre a largement contribué à l'optimisation des performances sur du 2IS qui fait qu'aujourd'hui, quand on regarde les performances à page 2IS, il n'y a plus vraiment de débat. C'est rapide avec les 2IS. Comment ? C'est rapide avec les 2IS. Voilà, pour le feedback. Temps réel. La scalabilité, elle est programmable. Par contre, on n'a pas de droit administrateur sur les machines, mais on a quand même la possibilité d'avoir un terminal pour se connecter et faire des opérations directement sur les serveurs. Donc voilà, je vous parlais de AWS, Azure Website. Je vais... Si on passe là, voilà. Je vous passe la main, Stéphane. Merci. Donc, j'ai moins de 5 minutes avec vos questions pour vous expliquer comment on met PHP sur AWS. Ça va bien se passer. Du coup, je vais faire très rapidement et en fait, ce que je vais vous dire, c'est que sur le stand Microsoft, ce qu'on va faire, c'est des cliniques. Vous venez, je vous fais une démo en live comment ça se passe et on peut prendre du coup le temps d'expliquer les points critiques, etc. Donc l'idée, c'était de partir sur un projet PHP, Symfony au hasard. Entre guillemets, comment on commence ? Un composer classique. Je suis dans mon dossier, je fais mon composer classique. J'initialise mon projet quittant local. Je passe très vite, je suis désolé. Une petite note d'attention aussi, c'est qu'on m'a reproché, je ne sais pas s'il y en a qui étaient là au Symfony Live, de ne pas pouvoir faire une démo live justement depuis un Mac. Mais ça marche. Microsoft Azure avec un Mac, ça marche. Et la preuve là, en fait, c'est qu'il y a un outil, je ne sais pas si vous le voyez, c'est du NPM install, donc c'est du Node.js, qui offre une interface, une ligne de commande pour communiquer avec les API Windows Azure. Et de là, du coup, depuis n'importe quel terminal, Unix, Windows, etc., je peux faire mes déploiements. Donc là, je vous passe les détails, on n'a pas vraiment le temps, mais en gros, première ligne, j'installe ce fameux client en ligne de commande. Derrière, j'ai la possibilité en ligne de commande, encore une fois, je ne sais pas si vous le voyez, ici, le code s'appelle Azure Site Create, puis HP Tour, qui en gros va me créer mon... Ça va se passer comment ? Voilà. Qui va me créer sur le portail. Il y a 5 minutes plus les 15 minutes de questions. Ah, on est large. Donc, lorsque j'ai exécuté cette commande, en fait, ce qu'il se passe, c'est la mise à disposition sur le portail d'Azure. Si vous ne connaissez pas le portail d'Azure, c'est à ça qu'il ressemble. Vous avez en gros à gauche la liste de tous vos services. Là, je suis dans la partie Website et j'ai mon fameux PHP Tour qui apparaît. Et là, j'ai un ensemble de statistiques, de la consommation de mes CPU, la consommation de mémoire, le nombre d'instances. C'est notamment de cette interface, par exemple, que je vais programmer la scalabilité. Je ne vais pas pouvoir vous le montrer parce que là, je suis sur une version gratuite. Mais en gros, vous avez des curseurs. Vous dites, dès que mon CPU, il passe 50%, je veux qu'on monte de deux instances. Dès qu'il repasse en dessous de 25%, je veux que ça redescende à une. Ce genre de choses. Et on gère le load balancer pour vous de sorte à monitorer le CPU sur toutes les instances qui ont été déployées. une fois que j'ai fait ça, je suis toujours dans mon même dossier où j'ai fait mon composer client project. J'ai initialisé mon Azure Site. En fait, ce qu'il fait, vous ne le voyez pas là, ce ne doit pas être très clair pour vous en bas, il initialise également un remote git avec Azure. Comme ça, votre déploiement, finalement, à la fin, on va le voir après, vous avez juste à faire un git push et automatiquement, vous avez un système qui va, un hook sur git qui va voir qu'il y a un push qui a été fait sur Azure. Il va récupérer ce push-là. Il va exécuter tout un ensemble de scripts sur lesquels, du coup, vous pouvez mettre des tests en place, ce genre de choses. Si le test échoue, annulez le déploiement et si tout se passe bien, en fait, pour basculer votre patch en production. Donc, dans la suite, depuis la ligne de commande, j'ai la possibilité de configurer mon environnement d'exécution. Donc là, notamment, par exemple, de préciser directement depuis la ligne de commande que je veux que mon website soit sous PHP 5.5. Donc, j'ai aussi la possibilité de le faire depuis l'interface de configuration que je vous ai montré tout à l'heure. Je définis après, dans le cas un peu particulier de Symfony, parce qu'on n'est pas sur un index.php, on est sur un app.php, on a besoin de librairies spéciales, notamment Intel, on a besoin du file info, ce genre de librairie. Donc, tout ça, je peux le configurer à nouveau de la ligne de commande, notamment le app.php. J'initialise ensuite un script de déploiement ici. Donc, c'est pareil, c'est la ligne de commande Azure qui me le prévoit. Ça, ça fait quoi ? Ça me crée deux fichiers que j'ajoute à mon repository git et quand je les commit, en fait, Azure les détecte et c'est ce qu'il doit faire. En gros, c'est deux fichiers, il y a notamment un fichier, c'est un script bash ou batch, au choix, mais pour le coup, je préférais batch. Ou son but, c'est ce que je vous ai tout à l'heure, qui va faire quoi ? Là, dans mon cas, pour Symfony, je vais lui demander d'ajouter un contrôle de est-ce que Composer est présent, s'il n'est pas présent, de le télécharger, s'il est présent, de le mettre à jour et derrière, d'exécuter un Composer install. Comme ça, côté Azure, là-bas, si j'ai eu des mises à jour de vendors ou quoi que ce soit, mes librairies, mes dépendances se téléchargent automatiquement. Après, il y a quelques améliorations sur comment gérer les extensions, etc., mais on pourra en parler plus en détail. Je crois qu'il y a un tuto qui arrive qui en parlera sur le site de Symfony. Et en fait, finalement, une fois que j'ai fait ces quatre lignes de configuration, tout ceci est expliqué sur le site de Microsoft, déjà, plus ou moins, la partie Symfony, évidemment, il a fallu creuser un petit peu. Et ça vous permet donc d'avoir votre site disponible. Alors, on a quand même quelques restrictions, notamment pour la configuration PHP. Je vous ai parlé justement d'activer Intel, d'activer l'extension FileInfo. Il y a des moyens, je ne sais pas si vous connaissez le système de loading des configurations PHP via les fichiers .user.ini, par exemple, ce qui est recommandé du coup par un site Microsoft, d'ailleurs, qui fonctionne dans la majorité des cas, mais qui peut avoir quelques limitations. Et du coup, c'est là que nous, également, on intervient un petit peu. Alors, je n'ai pas eu le temps de me présenter, mais je ne suis pas Microsoft, je ne suis pas Sensio, je ne suis pas indépendant, je suis Brainsonic. On est une société à Paris et à Lyon, à PRH. Et on a repris la main, en fait, sur un bundle qui a d'ailleurs été initialisé, ce que j'ai appris aujourd'hui, par Pierre, ici présent, où le but, en fait, va être... Et en fait, l'idée de ce bundle, c'est de faciliter toute cette phase de gestion du déploiement, gestion des variables d'environnement, mise en place des intels, etc. Ce qui vous apporte, du coup, automatiquement, la stack PHP 5.5, opcache, APCU, accès à SQL Server, tout ça, en fait, en un petit bundle. Je modifie juste l'app kernel pour gérer également tout ce qui est cache et log pour les mettre en place sur des services Azure. Ce qui, en gros, vous permet, avec la ligne de commande, par exemple, après, de faire du tailf depuis votre commande sur les logs à 2IS. C'est super pratique. Comme ça, je vois directement ce qui se passe, etc. Par exemple. Je passe là-dessus sur un système de gestion des configurations. On y reviendra. Et finalement, le même projet que je vous ai présenté tout à l'heure, ça se passerait comment grâce à ce bundle ? C'est je crée mon create project. Là, vous ne le voyez pas en vert, mais j'ajoute ce fameux bundle dans mon composer JSON. Je modifie le kernel pour viser sur le kernel proposé par ce bundle. Je fais un website init qui vient de ce bundle-là et derrière, j'ai tout qui est prêt. Derrière, pour commuter ça, j'ai juste à faire un git push et pouf, c'est rien. Et ensuite, voilà, maintenant, je développe normalement, je développe mon application Symfony normalement. Je fais un fixe, je corrige, je fais mon git push. C'est en prod, c'est à test, c'est en prod, etc. Bon, voilà. Après, ça, c'est une autre histoire, fabriquer de la construction logique, mais ce que je veux dire là derrière, c'est à vous derrière de bien découpler votre application pour que tout marche en mode cloud. Découper les accès, faire la fraction des services, que ce soit l'accès aux données, aux caches ou votre gestion de file system, ce genre de choses. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Et comme je le disais, donc pour quelque chose d'un peu plus précis, un peu moins rapide, on est au stand Microsoft, on peut vous faire des démos en live, vous montrer réellement créés en live comment ça se passe. Et voilà. Après, j'ai donné une petite démo pour vous montrer quand même que ce n'est pas du baratin tout ça, que ça marche. Est-ce que vous voyez ? Ouais. Donc ça, c'est la démo. Vous ne voyez pas là-haut, mais il y a bien écrit phptour.azurewebsites.net. Voilà, ça, c'est le site de Symfony qui tourne donc bien sous Azure en mode 2.50. je pourrais aller dans les détails. On a la PCU, on a l'opcode, on a PHP 5.5, etc. Voilà. Si vous avez des questions, on est tous disponibles. Il y aura un tutoriel en français qui va être publié dans les heures. Il est actuellement en merge sur le site de Symfony.com et il a été fait conjointement avec Xencio. Donc, ça, ça arrive. Il va vraiment détailler toutes les étapes pour ce qu'on vient de vous montrer très rapidement. C'est une question ? J'ai une question très technique plus juridique. Je suis désolé. je viens d'être. Alors, en fait, on est dans un contexte avec la ligne de Nessa qui est très présente et un cloud qui est géodiquement flou d'un point de vue géographique et j'aurais aimé savoir comment l'application une fois sur la plateforme peut être sécurisée avec la surveillance de masse. C'est du jeu, je peux vraiment en trouver du jeu. Il y a... Il y a une chance. Le géographiquement flou, en fait, on sait très bien particulariser le fait que les données soient en Europe, soient basées sur la plate géographique européenne. Déjà, c'est un premier step. Après, vis-à-vis de la Commission européenne et vis-à-vis de tout ce qui peut être entre guillemets régulation, certification, on essaie d'être vraiment à l'état de l'art sur le sujet. Après, il y a une frange qui n'est pas très claire et en tout cas qui laisse un doute dans l'esprit des gens qui est jusqu'où Microsoft en tant qu'entité américaine peut, etc. Et ça, vous aurez suivi peut-être dans les news qu'on est en train d'essayer de faire le bras de fer avec le gouvernement américain pour nous jouer le maximum de transparence. Vous avez un site dont j'ai plus la vraie sans l'en tête, mais qui vous retranscrit exactement le nombre de réponses qu'on a pu fournir sur les commissions erogatoires du gouvernement américain. Je crois qu'il y a un cas où on n'a pas demandé l'avis au client avant de le faire, qui était un cas de pédophilie ou je ne sais pas quoi. Le reste, à chaque fois, le client est averti, informé de la démarche et la société est en train justement de faire le bras de fer avec le gouvernement américain pour lever. On n'a rien à gagner dans ce tout qui est distillé suite à prison, etc. Donc, suivez ça parce qu'en fait, on est prêt à sortir les avocats cette fois-ci pour se dire arrêtez, on veut jouer la transparence et être transparent vis-à-vis de nos clients et voilà. Après, quand il y a une zone de doute, c'est difficile de la lever mais c'est la réponse que je peux vous apporter. Et là, c'est le même problème. Je crois qu'il y a Amazon, Google, Microsoft, plus d'autres compagnies qui sont associées. Il y a une première petite victoire qui va être validée. Il y avait ce fameux Patriot Act qui disait qu'en fait, il pouvait accéder accéder aux données comme il le voulait, etc. sur commission oratoire ou n'importe quoi. Et là, ils ont réussi pour une première étape que tout ce qui n'est pas hébergé aux Etats-Unis n'entre plus dans ce domaine-là. Que la société soit américaine ou pas, c'est-à-dire toutes les données qui seraient des data centers en Irlande, en Asie, en Europe, le nôtre, il est à Amsterdam et Dublin. Donc, la première étape a été faite, c'est de dire que les propriétaires soient américains ou non ne tombent plus sous le coup de la... Parce qu'il y a un premier pas mais il y a encore un nombre à faire. Pour l'instant, je connais azur.com et azur.fr par exemple. Et puis, c'est contre le déluc là ou aussi de c'est dire que je ne sais pas. Tous les services de cloud sont très professionnels. On ne peut pas par exemple dire tu vas sur Amazon, tu peux dire voilà, j'aimerais avoir l'hébergement sur l'Asie parce que je travaille ou bien sur la Chine parce que je travaille sur la Chine ou bien je veux l'avoir en Europe parce que je travaille sur la Chine de ça ce qui est d'un point de vue de performance. Après, il y a un problème ce qui est plus dans la direction de ce que tu dis ce qu'on parle maintenant c'est de dire si on travaille avec les gouvernements par exemple beaucoup de gouvernements exigent que l'Etat soit hébergé dans le pays où on le... Donc là, tous les services de cloud vont choisir les... ils appellent ça les hosting aware comme il y a Amérique du Sud, Amérique du Nord, Asie, Europe ou bien-Édolise et là, c'est les parties qui sont gêlées. Mais là, c'est commun à tous les services de cloud. À part pour Google Mail ou l'Atom. C'est aussi un et où c'est. Mais là, c'est à vos problèmes. Bien retrouvé, c'est la même chose. Ce dernier point de Pierre est important c'est qu'en fait, quand je disais on est capable de spécifier la plaque géographique on est capable de dans certains cas de messagerie ou d'un office 65 d'avoir des offres dédicatées. Donc c'est quelque part c'est de la colloque au sens vous avez une zone du data center qui est à l'autre. Maintenant, encore une fois, je sais que pour en parler de temps en temps que cette notion de confiance elle est très ténue et très difficile à réaffirmer. Mais voilà, il y a différents types d'étapes. Et encore une fois, je dis, on a publié les chiffres et je crois qu'il y en a eu il va y avoir 7 sur les dernières ou 8. Je ne sais plus, c'est un nombre très 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 faible sur commission revoatoire sauf un où globalement c'était genre pour après il y a 3 Allez-y, il n'y a pas une commission revoatoire mais ça c'est global à la... Voilà. Ça va ? Ça va. Moi j'aurais pu savoir qui était... là on a parlé de PHP et Azure mais est-ce que vous en faites beaucoup par rapport à j'imagine Pointnet qui doit être majoritaire sur votre plateforme de cloud. Est-ce qu'il y a beaucoup de retours de nos expériences ? Est-ce qu'il y a des références importantes ? Voilà. Alors il n'y a pas de réponse je pense. Oui. Par exemple. Et là je crois que c'est plus que 50% un truc comme ça. Par exemple. 50% des applications sont basées sur autre chose que les technologies de français et ça augmente régulièrement complètement indépendamment de savoir si le haut s'il est sur Linux ou sur Windows. Ça s'encore en tout même. Ça s'est aussi à 50-50. Là il y a vraiment un... Ça va vraiment très varier. On retrouve beaucoup les chiffres du marché entre guillemets classique dans la répartition. Donc 40-50 ça peut être un chiffre que l'on garde en tête. Après si on parle de VMINUX ou de site web on va avoir une proportion différente. et ça respecte un peu près ce qu'on trouve dans le reste du marché. T'as donné le PHP à 83% du marché web maintenant on est... le croissant sera pas mal. On met un travail dessus. Merci. Après sur un terrain local en France moi je vois la majorité des partenaires avec lesquels je s'arrive ou tout ça je s'arrive sur les médias principalement typiquement au Branesau ils font la vidéo et toutes leurs infrastructures sont quasiment pour toutes sur des technos open source avec du PHP derrière. Donc ils ont aussi une petite partie en Internet mais la majorité c'est du PHP et du PHP et du Régis Symphonie et tout ça. Mais c'est aussi moi un des messages de ma courte intro du départ c'est les technos sont là après c'est l'outillage c'est l'automatisation c'est le fameux toute l'analogie de DevOps où là globalement on apprend aussi enfin quand je dis on apprend c'est que la matière évolue la discipline se fait et donc les entreprises qui ont tout basculé dans le cloud il n'y en a quand même pas des millions encore mais on y va et surtout derrière les technos il y a les process il y a les partenariats comme on a monté de manière à pouvoir le permettre de façon sécurisée pour les entreprises mais des bonnes références on a quelques-unes dans le sens L'Oréal L'Oréal sur le festival de Cannes qui a eu cette année l'année passée et puis sur le site de website sur la site d'azio.plum c'était références use cases etc après je vous remercie également sur on a parlé de DevOps déploiement etc là ce qu'apporte website c'est vrai que dans le DevOps on a un bon pied dedans derrière on peut le chaîner sur de l'intégration continue parce que je disais il y a un coup potentiellement on peut brancher du Jenkins le Jenkins une fois que les tests sont validés ou autre on peut imaginer un push direct qui fait on en donne des process possibles comme toute plateforme la même chose si on n'utilise pas les websites par exemple on n'utiliserait si les gens ont besoin de plus quelque chose comme sur Amazon avec les instances dédiées en infrastructures à nos services chaises poupettes baguettes etc ça se fonctionne comme il est à la poste il n'y a pas de soucis parce que tu es là merci excusez-moi j'avais une question beaucoup plus technique bas level vis-à-vis des API Azure je ne sais pas exactement qui pourrait me répondre ça dépend alors il y a beaucoup d'API il y en a qui sont accessibles en NPM c'est super il y a beaucoup d'API qui sont disponibles en langage PHP d'autres en C Sharp d'autres en je ne sais plus exactement certaines les trois certaines deux certaines une certaines toutes les trois mais pas au même niveau je peux te faire une réponse rapide elles sont toutes disponibles en reste ok donc après la couche de base c'est du reste et puis derrière on a effectivement des SDK qui ont été bâtis sur les langages les plus communs effectivement on n'a pas encore les SDK sur tous les langages pour tous les services puisqu'on a une certaine panoplie mais c'est le but donc à terme on les aura et si jamais on ne les a pas on a la communauté qui a aussi développé des SDK ou des rappeurs qui vont là ok donc en fait ma question c'était plutôt quelle était la politique Microsoft est-ce que c'est si possible laisser faire les développeurs de la communauté officiellement sans langue de bois c'est pas grave il y a une partie je vois de mon côté par rapport à c'est bon là j'ai commencé j'ai vu l'en parler j'ai un nouveau projet Pickup qui est un nouveau installeur pour les extensions en PHP qui tourne sur Windows pour les installations binaires sur Linux pour les installations de p-source pour binaires fonctionnent avec mon conseil donc l'intégration entre un projet et des définitions et ainsi de suite là il y avait deux j'ai commencé il y a une semaine on a publié sur GitHub moi je fais la maintenance et là il y a deux contributeurs dans la salle ici le troisième Pascal Morelli qui fait aussi les contributions donc après il y a les deux le but du jeu ici c'est de dire ok on fournit des SDK par exemple le SDK PHP je ne l'aime pas pour moi c'est un monstre il est trop gros j'ai fait mes titres de mon côté et pourquoi parce qu'elle est documenté les API si les API restent pour 90% des services si les API restent je fais le petit module que j'ai besoin parce que j'ai besoin juste de ça pour accéder à un blog c'est tout documenté je le fais je le publie sur GitHub et voilà donc c'est à mélanger le SDK c'est plus ça aussi avec Amazon c'est une référence c'est-à-dire voilà c'est la référence l'implementation de référence et après si quelqu'un veut contribuer faire un fort mettre dans l'internative du coup j'avais une question je suis désolé qui vous rappe un peu à ça c'est parce que nous on a eu le problème enfin peut-être que j'ai pas assez cherché je sais pas pour les ce qui était Worker Azure la solution apparemment actuelle c'est uploader un zip avec du PHP dedans ou du Node.js ou du truc je sais pas si quelqu'un a la réponse pour avoir une implémentation propre de Worker PHP si possible c'est le même principe que les websites et que les Worker oui c'est en cours je sais pas si c'est fini j'ai vu j'ai testé on me le sait qu'ils sont en train de le faire par exemple c'est pas le statut j'ai pas eu plein de regarder mais je sais que ça fait une année qu'ils sont dessus donc c'est le même principe que les websites et que les Worker ça devrait arriver merci c'est le même principe pour les travailler quelque chose avec les les queues de travail etc donc ça c'est le même principe et une dernière question après juste sur ce dernier point là ça dépend ce que tu cherches si c'est un con réellement finalement ou si c'est vraiment un système de queue appelé quoi pardon parce que est-ce que tu pourrais pas du coup le faire avec ton avec website offre un système de job en fait tu lui donnes un scaleler un website c'est le process c'est le web ouais c'est c'est tu charges une instance et t'as fait acheter qui est très configuré pré-instauré etc le plus simple pour moi c'est de déployer un autre site qui fait que du Worker parce que tu peux pas faire pour du Worker sur la machine potentiellement le plus simple je pense c'est vu qu'on a dépassé le temps c'est que tu viens au stand on en parle après si on a un site web traditionnel et on veut transformer à Azure et AWS est-ce qu'il y a normalement des problèmes qui empêcheront ce process de base non on va dire maintenant il y aura certainement des choses à adapter à vérifier après prendre une application la mettre sur Azure nous c'est ce qu'on a fait une application qui était relativement conséquente qui était pas forcément prévue pour le cloud à la base et c'est ce qu'on a fait c'est une application c'est une application Symfony 1.0 on l'a mise sur Azure et ça fonctionne donc ça se fait et on l'a même fait par étapes c'est à dire qu'au début on s'est pas vraiment posé de questions on a pris notre architecture on l'a mise sur Azure et après brique par brique on a sorti les modules on s'est mis à utiliser les instances les services Azure donc ça peut vraiment se faire par étapes en plus progressivement on a une approche VM par exemple il faut prévoir assez de boulot ça demande un certain investissement mais c'est pas si conséquent que ça finalement j'ai pas les chiffres en tête sur combien de temps on a mis pour migrer nos applications mais la première migration basique en VM déjà elle est immédiate elle a quasiment aucun compte après c'est l'utilisation des services ça dépend comment on ait fait l'application je sais pas de quel type d'application on parle c'est du PHP Legacy ouais PHP Legacy Legacy c'est déjà beaucoup de serveurs en ce moment 3 3 c'est la démarche en fait à partir du moment il y a 3 démarches il y a 3 étapes la première étape c'est beaucoup de gens en passent sur le serveur ils migrent sur le cloud pour être plus rapide scalable les performants scalable scalable élastique et là commence les problèmes loking concurrency etc à partir du moment où tu as résolu ces problèmes là tu bouges sur le cloud que tu aies 3 serveurs 3 machines dans ton data center ou 3 instances ça fait aucune différence c'est ce qu'ils ont fait pour la première étape et après une fois que ça marche stabile content tu peux bouger des modules parce que c'est plus efficace par exemple d'utiliser le azur cache system caching system que le même cache que tu dois manager toi même etc après tu peux sortir les modules un par un en fonction tout faire en un coup en général c'est une mauvaise idée parce que c'est pour mieux faire tu reproduis ton infrastructure sur le cloud c'est ce qu'on appelle l'infrastructure as a service et là comme tu as maintenant 3 serveurs tu auras 3 instances grosses, petites etc une 4ème pour M4 une 5ème pour M4 et voilà et après tu peux migrer en fait les modules en fonction de tes besoins merci je crois qu'on est bon merci